Maintenant, on va traiter un exemple sur le terrain de l'ordre. On va prendre le même exemple. Question, calculer le courant I qui traverse la branche AB, c'est-à-dire ce courant. Alors, première des choses, voilà la branche AB, qu'est-ce qui contient ? Une résistance, un récepteur. Alors, voilà, A, B. On va supposer que le courant, il va de A vers B. Voilà, I. Alors, ici, c'est 4 ohms, ici, c'est 4 volts. Alors, puisque vous avez choisi le courant, il va de A vers B. Ici, c'est la bande positive, ici, la bande negative. Alors, tout le reste du circuit, on le remplace par quoi ? Par un générateur de courant, le voilà, qui limite un courant I0 en parallèle avec une résistance R0. Alors, ici, vous avez le I0, ici, il passe le I0 moins I. A partir du schéma équivalent, on va donner l'expression de I. Alors, là, comme tout à l'heure, VA moins VB égale, ici, c'est R0, I0 moins I, égale, de l'autre côté, VA moins VB, c'est 4I plus 4. Ça moins ça, c'est 4I, plus ça moins ça, c'est 4. Alors, en égalisant ça, qu'est-ce qu'on en tient ? R0 I0 égale R0 I0 moins 4 égale à 4I plus R0 I. C'est-à-dire que I est égale R0 I0 moins 4 sur 4 plus R0. Je vais écrire ici I égale R0 I0 moins 4 sur R0 plus 4. C'est le schéma équivalent. Alors, il faut calculer le I0, il faut calculer le R0. Alors, pour le R0, j'ai dit tout à l'heure, c'est la même démarche de calcul que pour le terrain de Tévenin. On a trouvé R0 égale à 2 ans. C'est la résistance équivalente entre A et B, on court circuitant toutes les sources. Donc, on a dit que j'ouvre la branche AB et vous calculez la résistance entre A et B. Cette source, vous la remplacez par un fil et vous aurez 3 en parallèle avec 6. On a obtenu 2 ans. Maintenant, on va calculer le I0. Alors, c'est quoi le I0 ? C'est le courant du court circuit. C'est-à-dire, j'enlève la branche AB et je la remplace par un fil. Donc, j'aurai ça. 3, 7, j'aurai 6 et 16 D'accord ? 3 ohms, 7 volts, 6 et 16, et voilà AB. Je la remplace par un fil. Voilà. Il faut calculer le courant qui traverse ce fil. C'est le courant I0. Alors là, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai deux générateurs en parallèle. Je peux les remplacer par un seul. Je me l'ai dit, là, il y a I, il se marre. Et j'applique la loi de Pouillet. Là, vous allez supposer que il évite I1, il évite I2, et vous avez I1 plus I2, et bien I0. Vous utilisez la loi de Pouillet. De préférence, on remplace les deux générateurs par un seul. On aura ça. Voici le fil. A, B. Et il est parcouru par I0. Ici, c'est R équivalent, et ici, c'est E équivalent. Alors le E équivalent, deux générateurs en parallèle. C'est E1 sur R1 plus E2 sur R2, sur 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc c'est 7. sur 3 plus 16 sur 6, sur 1 sur 3 plus 1 sur 6. Égal. Alors là, vous aurez 6 plus 3, sur 18. Et en gros, vous aurez le 18, et vous aurez 7 fois 6, c'est 42 plus 48. C'est 42 plus 48. Égal. Alors 18, 18, 6 plus 3, c'est 9. 42 plus 48, c'est 90. Égal. égale à 10 volts. 10, c'est le E équivalent. Le R équivalent, vous avez le 1 sur R équivalent, est égal à 1 sur 3, plus 1 sur 7. C'est-à-dire R équivalent, égale à 3 fois 7. Non. 3 fois 6. 3 fois 6 sur 3 plus 6. Donc c'est 18 sur 9. Égale 2. Zom. Et là, je reviens. À quoi j'ai donné I0 ? Ici, I0 égale, j'applique la loi de Pouillet. Indique une seule maille. C'est E équivalente, sur R équivalente. Égale. E équivalente, c'est 10. Sur R équivalente, c'est 2. égale 5 ampères. Alors une fois que je calcule I0, je divise I. À quoi est égal I ? C'est R0, c'est 2. Fois I0, c'est 5. Moins 4. Sur R0, c'est 2. Plus 4. Égale. 2 fois 5, 10 moins 4, c'est 6 divisé par 6. égale 1 ampère. Donc c'est le même courant qu'on a trouvé avec Thévenin. Et pour calculer I1 ou I2, vous utilisez la règle qu'on a utilisée le 3 fois. un autre, un dernier exemple. alors on va calculer le courant I qui traverse cette résistance, la range AB. Voilà, I. C'est un sens arbitraire que j'ai choisi. On va faire le calcul avec le théorème de Thévenin, on va faire le calcul avec le théorème de Norton. Alors la particularité de ce réseau, il contient, il source du courant. D'accord ? Alors là, la première des choses, on va faire le schéma équivalent. Voilà A, voilà B. Qu'est-ce que vous avez entre A et B ? Une résistance de l'informe. Alors tout le reste, je le remplace par quoi ? Par un générateur de tension, alors là je traiterai T1 de Thévenin. Thévenin. D'accord ? Par un générateur de tension I0, de résistance interne R0. Et là, vous avez le courant I qui traverse la résistance nerf. À quoi est égal I ? J'ai eu ce maille, j'applique la loi de pouillé. E0 sur R0 plus nerf. Alors il faut calculer E0, il faut calculer R0. Alors maintenant, je passe au calcul de E0. À quoi est égal E0 ? C'est VA-VD. et en circuit ouvert. C'est-à-dire, j'avais ça. Ça, deux, huit, donc ici, 6 ampères, 2 ohms, 8 volts, 4, voilà le A, voilà le B. Alors il faut calculer cette différence de potentiel. En circuit ouvert, donc j'ai enlevé la résistance de l'infant. D'accord ? Je prends un point C ici, et j'aurai E0 égale VA-VC plus VC moins VB. D'accord ? VA-VC plus VC moins VB. Pour calculer VA-VC est égal à quoi ? VA-VC, vous avez un courant de 6 ampères qui sort ici. Il arrive au point C. Que va-t-il se passer pour ce courant ? Est-ce qu'il va se diviser en deux ? Là, il va passer en totalité ici. Alors le circuit ici est ouvert. On ne peut pas avoir de courant qui circule ici. D'accord ? Il a 6 ampères, ce qui est 6 ampères. Donc la totalité d'une ici sera dite 2 en 1. 6 ampères. Donc VA-VC est nul. Plus VC moins VB. C'est VC moins VC prime. C'est 2 que multiplie 6. 6 ampères. Plus ça moins ça c'est plus 8. Égal 2 fois 6 c'est 12. Plus 8 égale 20 volts. Donc E0 égale 20 volts. Alors je répète. 6 ampères il arrive en le C aucun courant ne passe ici parce que le C qui est tout. Donc le 6 ampères il passe en totalité ici. Et je calcule VC moins VB. C'est 2 fois I lié 6 plus 8. C'est vrai. maintenant le R0 c'est Rm AB. On court-circuit toutes les sources de courant et on prend les sources de tension en circuit ouvert. on aura ça. Ça voilà le A 4 ohms 2 ohms le générateur de tension je le consercuit j'arrive ici le point B et le générateur de courant je le prends en circuit ouvert je l'élimine et je garde le circuit ouvert alors qu'est-ce que je vois entre A et B ? 4 en ciré avec 2 c'est 4 plus 2 égale 6 ohms et c'est terminé. Et là j'obtiens EI égale E0 c'est 20 divisé par R0 combien j'ai trouvé pour R0 c'est 6 plus 9 égale 20 quinziens c'est-à-dire I égale 20 divisé par 15 je simplifie par 5 donc c'est 4 tiers ampères d'accord ? alors on va refaire le même exercice mais cette fois-ci avec le théorème de Norton pause on va traiter le même exercice mais cette fois-ci avec le théorème de Norton alors voilà la branche elle contient la résistance de la forme voilà A et B alors là je remplace tout le reste du circuit par un générateur de courant le voilà en parallèle avec une résistance R0 et le générateur de courant c'est il débite un courant I0 A B et vous avez un courant I qui traverse cette branche d'ailleurs c'est ce qu'on va chercher alors on a toujours V A moins V B égale 9 fois I où I est égale alors vous avez I0 vous avez I et toujours ici c'est I0 moins I et vous avez V A moins V B est égale à R0 I0 moins I c'est-à-dire on va trouver que I est égale R0 I0 sur 9 plus R0 alors je vais écrire ici I égale R0 I0 sur 9 plus R0 la vraie donc il faut calculer le R0 il faut calculer le I0 alors pour le R0 on a dit tout à l'heure que le R0 de Tevin et le R0 de Norton c'est la même donc il s'agit de la même branche donc on va trouver R0 égale alors combien on a trouvé l'autre fois on a trouvé alors ici en circuit ouvert ici en court circuit c'est 4 plus 2 on a trouvé 6 ans maintenant on va calculer le I0 c'est quoi le I0 ? c'est le courant du court circuit alors là je retiens ça un courant de 6 ampères 2 ohms un générateur alors là oui volt 2 ohms 4 ohms le point A le point B alors je remplace la branche AB par un court circuit le voilà et le courant qui traverse ce court circuit c'est I0 il fallait le calcul d'accord ? alors qu'est-ce qu'on va faire ? I0 d'accord ? il faut calculer I0 alors ici vous avez 6 ici je nous ai le courant qui passe ici c'est 6 moins I0 d'accord ? si vous appliquez la loi de nœud courant convergent 6 égale à 6 moins I0 plus I0 d'accord ? donc ici c'est 6 lorsqu'il arrive ici au point C ici il passe I0 ici il reste 6 moins I0 et là je calcule normalement il fallait calculer I0 VC moins VB VC moins VB je le calcule par deux méthodes soit ici soit ici si je la calcule ici à quoi il est égal VC moins VB ? c'est 4 I0 si je le calcule ici VC moins VB c'est 2 qui multiplient le courant qui passe 6 moins I0 plus ça moins ça plus 8 d'accord ? c'est-à-dire 4 I0 plus 2 I0 que je le passe à l'autre membre égale 12 plus 8 égale 20 c'est-à-dire 6 I0 égale 20 I0 égale 26e égale à 10 tiers on perd d'accord ? alors je l'ai alors je l'ai en place donc I égale R0 c'est 6 que multiplie I0 c'est 10 tiers sur 9 plus 6 égale alors 6 fois 10 c'est 60 tiers c'est 20 divisé par N donc ces 4 tiers on perd on trouve le même courant que tout à l'heure on s'arrête ici